Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, je suis là pour mon update lecture. Donc j'ai trois livres à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite pour ne pas que ce soit trop long comme d'habitude. Ça serait bien. Je vais commencer tout de suite avec celui que j'avais tiré dans ma bougeard. Donc j'avais tiré numéro 4 de Pythagus Lore. Donc c'est une saga qui compte 7 tomes. Et normalement il y en a même plus si on compte les nouvelles qui n'ont pas été traduites en français. Donc c'est de Pythagus Lore. C'est la première fois que je lise cet auteur. Je ne sais même pas si c'est un lignin de femme. Je n'ai même pas vérifié. Ça va. Mais j'ai vu le film. Ça m'a donné envie de voir la suite. Mais la suite n'est jamais sortie. Donc je me suis dit, je vais dire les bouquins. Comme ça je saurai enfin ce qui se passe après. Numéro 4. Donc c'est de la science-fiction. Il fait quoi ? 448 pages. C'est aux éditions. Bam. Voilà, ne me demandez pas. C'est la première fois que je tombe sur ces éditions-là. Mais je vous mets la couverture juste là. Et de toute manière c'est la fiche du film. Donc voilà. Comme ça vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemble. Numéro 4. Il n'est pas dégueulasse. Donc ça faisait un moment qu'il était dans ma liseuse. Je l'avais... C'était vraiment une relique. Il y a une relique de ma palle. Il est sorti. Il va falloir que j'en sorte d'autres là. Parce qu'il y a encore pas mal de reliques là-dedans. Mais ça faisait très très longtemps qu'il était dans ma palle. Et j'étais contente de tomber dessus. Et j'étais vraiment contente de le lire. Parce que ça a vraiment été un bon moment. Agréable. La lecture était très agréable. Le début. Au début ça colle tout à fait au script du film. Ça colle vraiment. Mais après forcément il y a quelques divergences. Il se passe plus de choses dans le bouquin. Comme d'habitude. Mais enfin rien de bien. J'ai autant aimé le film que j'ai aimé le bouquin. Donc j'ai vraiment vraiment aimé ma lecture. Pour ceux qui s'aiment science-fiction. Allez-y. Donc on retrouve 4. Numéro 4. Qui sur Terre s'appelle John. Mais je ne vais pas vous donner le nom de famille. Parce qu'il change régulièrement souvent. Car il est obligé de beaucoup déménager avec son gardien. Car il fuit les Mogadoriens. Les Mogadoriens qui ont détruit leur planète. Qui ont détruit leur rien. Donc ils les fuient constamment, constamment, constamment. Ils sont neufs en tout. À être. À être descendus sur Terre. Au moment de l'extermination de leur peuple. Donc ils sont neufs à se cacher sur Terre. Et à grandir. Parce qu'ils y sont depuis qu'ils sont petits. À grandir. Évoluer. À apprendre. À se défendre si on veut. À apprendre à dominer leurs dons. Arrivés à un certain âge. Ils développent des pouvoirs. Des dons. Et il faut qu'ils apprennent à s'en servir. Pour ensuite. Quand le jour viendra. Savoir se défendre. Et exterminer ces Mogadoriens. Si un jour c'est possible. Retourner sur leur planète. Voilà quoi. Un petit peu le tout-pou. Mais c'est vraiment. Une superbe histoire. Et j'ai super bien aimé. Les petits clins d'oeil. De l'auteur. Lui-même. Se met. S'inscrit. En tant que. Lauréen. Enfin voilà. On le retrouve dans. Dans l'histoire. Et ça m'a fait vraiment. Voilà. Ça m'a fait sourire. Et c'était bien sympa. C'est la première fois que je vois un auteur. Qui. Qui s'inclut. Dans son. Dans son roman. Donc on se doute. Qu'il va se passer. Pas mal de choses. Parce que rien qu'au début. Bah on. On sait que numéro 3. On suit numéro 3. Qui meurt. Donc on sait qu'ensuite. Ça va être le tour normalement. De numéro 4. Donc c'est pour ça que dans celui-ci. On suit numéro 4. Voilà. On sait qu'il va. Savoir. Est-ce qu'il va. Réussir. A échapper. Aux mogadoriens. Savoir. Comment il va évoluer. Dans quelle. Ville. Dans quel pays. Ils vont. Bifurquer. A chaque fois. Pour. Passer au travers. Des filets. Des mogadoriens. Et. Donc c'est pas mal. On voit du paysage. Il n'y a pas. Pas. Une tonne. Une tonne. Une tonne. De personnages. C'est pour ça. On s'attache. Enfin. Il fait de belles rencontres. Et. C'est sympathique. Étant donné. Qu'il déménage. Très souvent. Il faut pas qu'il. S'acclimate. Trop. En fait. Faut pas qu'il. Se fasse d'amis. Faut pas qu'il. Parle de ci. De ça. Faut pas qu'il y ait de photos. Pris. Faut vraiment qu'il reste. Discret. Sous une fausse. C'est son identité. Donc j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Et je vous le conseille. Si vous aimez. Science fiction. Et pas que. Parce que. Il y a forcément un petit peu. D'ambiance. Enfin. Voilà. C'est une belle histoire. J'aime bien. J'ai vraiment bien aimé. Et pour moi. Je lirai la suite. Bien entendu. Ensuite. Je savais pas trop. Quoi lire. Et vu que. Voilà. On s'est pas fait de pléculture. Donc forcément. Je tire pas dans ma jarre. Sans filmer. En fait. Donc. C'est toujours comme. Ouais. J'ai toujours petit. J'aimerais bien lire celui-là. Mais j'aimerais bien lire celui-là aussi. Donc j'avais pas trop quoi lire. Donc. J'ai demandé un petit. Les services à m'offrir en ligne. Tu vois. Que laisse quoi. Donc. Mais bon. Elle a fait pareil avec moi. Il n'y a pas longtemps. Donc. C'est douloureux. Donc. Elle m'a proposé de lire. Un research en voice. Et j'étais contente. En fait. Parce que. Ça fait un moment. Je voulais le lire. J'avais pas eu. J'ai pas eu un seul. J'ai pas eu vraiment de critique négative sur ce bouquin. Donc. Voilà. J'étais contente de le lire. Et j'ai vraiment pas été déçue. Mia Sheridan. J'en ai pas lu. J'en avais pas encore lu d'elle. Il me semble. Non. Franchement. Très bonne surprise. Donc. C'est aux éditions Hugo Romand. Donc. Celui-ci. De toute manière. Je l'avais. Tous les Hugo Romand. J'essaye de les. Je les télécharge. C'est sûr. Parce que voilà. Je suis rarement déçue par des Hugo Romand. Quand même. Rarement. À part là. Before. J'ai encore le deuxième à lire. Ça sera pas pour maintenant. Donc. Hugo Romand. Donc. Celui-ci. Il a été publié. En début d'année. Donc. Il est pas. Voilà. C'est pas trop vieux. Il fait quoi. Quasiment. Quatre cents pages. Quand même. Trois cents. Quatre cents. Quatre cents. Décédé. Je crois. Donc. Il est bien passé. Il est bien passé. Malgré que. Depuis que je suis enceinte. Je lis beaucoup moins vite. J'ai mes yeux qui se fatiguent. Beaucoup plus vite. Là je crois que j'ai pas de mes lunettes aujourd'hui. J'ai mes yeux qui me manquent. Mais bon. C'est pas de moi là. Donc. Celui-ci. Ça a été. Un coup de coeur en fait. Archer's Voice. Je l'ai vraiment. Je l'ai vraiment. 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 Vraiment aimé. Bah il y a toujours cette part. De fragilité. Chercher. Enfin voilà. L'auteur cherche tout. Je sais pas s'il fait ça dans tous ses bouquins. Bon. Je verrai bien parce que du coup j'ai envie de vous poser sur le cas Mia Sheridan. Voir ce que donnent les autres. C'est un peu comme Amy Herman en fait. Maintenant. Donc je commence à voir pas mal d'auteurs que j'aime bien. Que j'ai envie de suivre un petit peu. Après que les nouvelles. Voilà. Amy Herman. Et maintenant. Bah Mia Sheridan. Qui. J'ai bien aimé sa plume. Et il y a Léo. Qui. Voilà. Qui me tente pas mal. Sachant que le 2 sort. Où est sorti là. Enfin voilà. Donc. Je pense que je vais m'atteler un petit peu plus sur cet auteur. Donc dans Archer's Voice. C'est une romance. Donc on va forcément rencontrer un homme et une femme qui vont se reconstruire ensemble. C'est un petit peu déjà vu si on veut. Mais le cas de Archer est vraiment intéressant. Je veux pas vous spoil indirect. Donc je vais pas vous dire de quoi souffrent les personnages ou quoi. Mais c'est vraiment une belle histoire. J'ai vraiment bien aimé ma lecture. C'était vraiment un fondant. Et c'est vraiment un livre que je vous conseille. Et on a différents points de vue. Mais c'est léger. C'est pas à chaque chapitre où on change. Non non. C'est très léger. Mais on a quand même différents points de vue. Dans l'histoire. Et ça j'aime bien. Forcément. Il a une super bonne moyenne sur l'Uranic. Il est à plus de 17 je crois. Je pensais vraiment pas être déçue. Ça c'est clair et net. Mais pourtant. Je me suis pas mis. Enfin je pense pas. Je me suis mis la barre super haute. Il y a un grand plus. C'est qu'il y a un épilogue. Et ça j'aime bien. Quand il y a un épilogue. Que la fin n'est pas ouverte. Moi j'aime bien quand l'auteur me dit. Il leur arrive ça ou ça. Et telle année après. Ils en sont là. Voilà. Ça j'aime bien. Mais quand on me laisse faire la fin à ma sauce ou quoi. Non. Enfin. Je n'aime pas décider. Je préfère que l'auteur décide pour moi. Quitte à ce qu'il se soit triste ou quoi. Mais ouais. Je préfère vraiment. Quand l'auteur il a fixé ses limites. Et voilà. Il se passe ça, ça, ça. Et c'est tout. Bon. Moi je suis fixée. Je ne savais pas sur quoi enchaîner. Moi j'avais conseillé à ma frangine de lire avant toi. Mais bon. Elle lit plus rapidement que moi maintenant. Donc elle arrive à lire un livre en une journée ou deux. Moi c'est devenu un peu plus compliqué pour moi. Alors que je suis à la maison. Non. Mais non. Ça je ne peux plus. Je n'y arrive plus depuis ma grossesse. Mais non. Donc je lui ai conseillé de lire avant toi. Donc elle a fini avant toi. Avant que je finisse Archer's Voice. Et du coup elle a enchaîné avec après toi. Je lui ai dit t'es sûre ? Pour moi c'est un tome qui va... Tu vas être déçue. Enfin. Je ne le sens pas. Je ne sais pas pourquoi je ne le sentais pas ce cas. Et... Bon ben. Elle l'a lu. Et moi j'ai voulu faire pareil. Voilà. Avoir ma tête vous savez tout de suite que ça ne l'a pas fait. Mais ce n'est pas fait du tout. C'est un livre qui ne sert à rien. Donc après toi. De Jojo Boyes. La suite de Avant toi. C'est un tome... Pourquoi ? Pourquoi faire ce bouquin ? Pourquoi ? Voilà. Le premier était tellement beau. Tellement... Tellement triste. Je... 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 Là je n'ai pas repris... J'ai commencé et j'étais là... Mais vas-y. Mais continue. Chapitre 17. Ça commence un petit peu à bouger. Nanana. Ouais. Mais... Ça bouge un peu. Mais non. C'est... Il ne sert à rien. On n'apprend rien de plus. Je suis très... Très... Très déçue. C'est une histoire. Voilà. C'est une histoire. Mais il ne faut pas la rattacher à... À Avant toi. Non. Non. Ça fait du tort au premier je trouve. Enfin... Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Donc on retrouve Luisa. Forcément. Après... Je ne peux pas la bouspoye non plus. Donc ça va être compliqué. Mais voilà. On retrouve Luisa. Quelques années après. Avant toi. Donc... Mais... Elle... C'est une paumée. Elle est paumée comme elle était paumée dans le premier. J'ai envie de vous dire. Avant qu'elle rencontre Will. Mais il ne sert à rien. Il y a des nouveaux personnages. Oui. Des nouveaux personnages. Un nouvel univers. Mais... Non. Je n'ai vraiment pas... Je n'ai pas kiffé. Je n'ai pas kiffé. Donc celui-ci, je ne vous le conseille vraiment pas. Si vous avez lu Avant toi, arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. Il faudrait limite celui-ci, vous le lisez sans avoir lu. Il faudrait le lire à part, mais vraiment à part. Sans... En ayant vraiment mis de côté Avant toi. Voilà. Prenez l'histoire comme elle est. Mais vous... Il ne faut pas revisualiser les personnages d'œuvre. Pour moi, c'est... Voilà. Prenez une... Voilà. Là, il ne faut pas l'attacher Avant toi. C'est trop moche. Il me fallait bien une déception. J'en ai peu quand même des déceptions. Je dois dire. Enfin, je trouve. Je ne suis pas difficile. C'est peut-être ça. Mais là, non. Celui-ci, il ne passe clairement pas. Alors, je ne sais pas pourquoi il... Pourquoi elle a écrit ça ? Pourquoi, Tchou-Tchou ? On ne saura jamais. Mais celui-ci, non. Je ne vous le conseille vraiment pas. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous avant toi. Ma frangine a aussi été déçue. Voilà. Il ne sert à rien. Donc, c'est du temps de perdre. Voilà. On aurait pu lire un meilleur truc. C'est sûr. Donc, Archer's The Voice. Oui. Numéro 4. Oui. Mais après toi. No way. Passer à côté. Donc, je vais tirer au sort ma prochaine lecture. Parce que, du coup, j'ai fini après toi. Cette nuit. Je me suis dit, non, tu ne dors pas tant qu'il n'a pas fini. Parce que tu ne vas pas remettre le nez dedans demain. Non. Non. Il est... Voilà. Non. Puis, il est fini. Puis, on n'en parle plus. On passe à autre chose. Donc, pour passer à autre chose, j'ai pioche. Puis, comme d'habitude, il est toujours aussi... On se vide jamais, en fait. J'ai l'impression que j'ai beau enlever des papilles, ça ne change rien. Ce serait bien que ce soit un petit peu de bitcheat. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a tout ronge ? Je ne sais pas. Non. On va voir. Si ça ne me plaît pas, je vais voir autre chose en même temps. Donc. Ah, c'est du sur orange, sur rose. On ne va pas voir autre chose. Alors, attendez. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Oui. Fièvre Noire. Les deux. Karen. Marie. Monling. Fièvre Noire. Ça, c'est une saga, il me semble. Donc, c'est un premier tome. Je crois voir la couverture. Je crois que c'est... Je ne sais plus trop quel genre c'est. Je crois que c'est de la bitlite. Mais j'en ai entendu que du bien sur la chaîne de Maud. Sur la chaîne de Maudie, ouais. Sur la chaîne de Maudie. Je sais qu'elle aime bien cette saga. Donc, je pense que je vais aimer. Et ça, elle m'a changé. Ça va me faire passer à autre chose. Ça va être bien. Donc, voilà. Pour ma prochaine lecture, ce sera Fièvre Noire. Je vous le mets juste là. Mais il me semble que c'est une... Une femme jeune femme avec les cheveux blancs. Enfin, ça fait fumer. Il me semble. Mais oui, je suis contente. Ça va me permettre de passer à autre chose. Donc, Fièvre Noire. Donc, c'est le tome 1 des chroniques de Maki Laleine. Ah, il semblait bien. Je vais vous montrer la couverture. Voilà. Donc, voilà. C'est pas ce que je disais. C'était une des femmes. Ben, forcément avec les cheveux blancs parce que moi, c'est en noir et plein. Mais voilà. Donc, c'est aux éditions. J'ai lu. Donc, les chroniques de Maki Laleine. Je sais pas combien il y a de tome. Mais bon. J'en parle une nouvelle saga. Donc, voilà pour mon update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un vidéo que j'ai cité ou si vous avez lu Fièvre Noire. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 It has to be